Musique Coucou les amis Je suis très ravi de vous revoir aujourd'hui Le thème que nous allons aborder aujourd'hui c'est la programmation linéaire Alors sans plus tarder nous allons commencer notre cours par rapport au cas sur la maximisation Je vais donc par la suite vous lire le cas pratique et ensemble nous allons voir comment on a eu un traité L'agent pour S1 fabrique deux variétés de produits A et B A partir de trois matières premières N1, N2 et N3 On dispose par mois de 400 kg de N1, 900 kg de N2 et 1400 kg de N3 Le produit A consomme 0,25 kg de N1, 0,5 kg de N2 et 0,5 kg de N3 Le produit B consomme 0,125 kg de N1, 0,3 kg de N2 et 0,7 kg de N3 On suppose que toute la production est écoulée Le prix de vente unitaire du produit A est de 500 francs et celui de B est de 750 francs Le prix d'or, votre ingratez de n'est à 100��ḍ ? Le prix de vente ? Eutide 1, écrit sous forme d'ill'équation toutes les contraintes B est de 2, représenté graphiquement les contraintes vous Réparrique et lui déterminer la zone d'acceptabilité Petit 3, écrire l'équation de la droite objective qui envoie à la fonction de type. Petit 4, déterminer le programme optimal. Bon, comme vous l'avez bien, on va tout simplement passer à la solution. Dans le petit 1, on va de manière tout simplement décrire toutes les contraintes. On va d'abord commencer par élaborer le tableau d'exploitation. Donc, on essaie de résumer tout ce qu'on a dit dans le cas pratique. On a bien dit que pour A, on a utilisé M1 de 0,25 kg, M2 de 0,5 kg et M3 de 0,15 kg. Et maintenant, pour B, on a une M1 de 0,15 kg, pour M2 de 0,3 kg, pour M3 de 0,7 kg. Et on a dit que nous avons la disponibilité pour M1 de 400 kg, M2 de 900 kg, M3 de 1400 kg. Et ici, donc, on a essayé de mettre le profil maximum. Puisque nous sommes intéressés qu'on a dit qu'on va A à 500 kg et on va B à 750 kg. Bon, on a demandé de ressortir les contraintes. On va commencer par nommer d'abord les inconnus. On aura X, le produit A, Y, le produit B. Contrainte logique. On sait que X doit être super ou égal à 0 et Y, super ou égal à 0. Contrainte technique. On a 0,25 X plus 0,125 Y, un peu ou égal à 400. Donc on aura 0,25 X plus 0,125 Y, un peu ou égal à 400. À la question 2, on aura 0,5 X plus 0,83 Y, un peu ou égal à 900. 0,5 0,3 900. En ce moment, on aura 0,5 X plus 0,75 Y, un peu ou égal à 400. Nous sommes ici 0,75 X plus 0,75 Y, un peu ou égal à 400. OK. Maintenant, on nous a demandé dans la question 2 de représenter. La première chose à faire ici, c'est d'abord de transformer celle d'une équation en équation, comme on l'a fait ici. Donc ça veut dire qu'ici on va avoir l'équation 1, après l'équation 2, et ici l'équation 3. Et après ça, maintenant, on va essayer de déterminer les points. Alors, on a mis X et Y, ils sont à la droite 1, ils sont à la droite 2, ils sont à la droite 3. Alors, lorsque X égale à 0, on va essayer de trouver Y. Donc, on va remplacer X par 0, on fera tout simplement 400 divisé par 0,125 Y. Et c'est ce qui nous a donné 3.200. Maintenant, par contre, si Y est égal à 0, on va faire tout simplement 400 divisé par 0,25 Y. Et ça va donner 1.600. On passe maintenant à la droite 1. Si X égale à 0, on fera 900 divisé par 0,3. Et c'est ce qui nous a donné 3.000. Maintenant, si par contre, Y est égal à 0, Y est égal à 900 divisé par 0,5. C'est ce qui nous a donné 1.800. Et enfin, on va passer à la droite 3. Si X égale à 0, Y est égal à 1.400 divisé par 0,7. C'est ce qui nous a donné 2.000. Si par contre, Y est égal à 0, Y sera égal à 1.400 divisé par 0,5. C'est ce qui nous a donné 2.800. Alors, on a essayé de trouver nos différents points qu'on va venir maintenant. On vous présente ici. Voilà, on va prendre la droite 1. On sait que la droite 1, c'est le coordonnée 1.600 et 3.200. Je viens ici. Voilà, on aura 1.600 ici. Et on aura 3.200 ici. C'est ça qui nous présente la droite en noir. Ensuite, on va prendre la droite 2. Qui dit 1.800 et 3.000. Je viens ici, voilà. 1.800. Il y en a 3.000 ici. Je trace tout simplement la droite 1 en rouge. Enfin, on aura la droite 3. Qui est 2.800 et 2.000. Et ainsi, on a 2.800 à Y. Et 2.000 à Y. C'est ça qui nous présente la droite en bleu. Ok, maintenant, quand c'est fait, il va falloir maintenant qu'on essaie de trouver le plan. Alors, donc, pour avoir dans ce plan, on va faire quoi ? On vient tout simplement en acheter une. Comme nous sommes dans le cas de la maximisation, on va acheter le côté opposé à l'origine. Donc, sur la droite rouge, on a chez ce côté, noir également et bleu, etc. Et les bonnes rencontres, on a ici, on aura A, on aura ici B, on aura ici C. Et c'est cette zone qui donne la zone d'acceptabilité. Ensuite, on nous a demandé de donner la fonction objective. Comme on l'a bien dit, ça renvoie au profit maximum. Donc, on aura Z de masse est égale à 500X plus 750Y. Enfin, on nous a demandé de donner le programme optimal. La première chose à faire, c'est de ressortir les coordonnées de points qu'on a trouvées ici. Alors, on aura A qui sera 0 et 2 000. Donc, 0 et 2 000. On aura B qui est inter D1 et inter D3. Et on a C qui est 1600. Voilà, C 1600. Maintenant, il faut trouver le point de B parce qu'on a bien dit quoi ? On a bien dit cela que B était entre la droite D1 et la droite D3. Alors, je viens ici. Je reporte la droite D1 et je reporte la droite D3. Je rezoom. Alors ici, je fais quoi ? Quand j'enlève d'abord les X, je multiplie le haut par moins 0,5 et le bas par 0,25. Alors, quand je fais moins 0,5 multiplie par 0,25, alors je donne moins 0,125 X. Moins 0,25, moins 0,25 multiplie par 0,125 X. 0,5 multiplie par 400, on aura moins 200. Alors, avant, je fais la même chose. Je reste 0,25 multiplie par 0,5 qui va donner 0,125 X. 0,25 fois 0,7 Y qui va donner 0,2175 Y. 0,25 fois 1400 qui va donner 350. Après, maintenant, on se rend compte que les X-parts, on va rester tout simplement avec Y. Donc, on fera moins 0,0625 plus 0,175 Y qui va donner 0,125 Y et moins 200 plus 350, on aura 150. Maintenant, on va cultiver Y. Y sera égal à 150 multiplie par 0,125. Ça donne 1333. Alors, comment on a trouvé Y pour maintenant qu'on a trouvé X ? On vient soit sur l'équation 1 ou soit sur l'équation 3. On vient ici, on prend l'équation 1. On va mettre 0,25 X plus 0,125 Y qui va être qu'on a remplacé par son nom, égal à 400. Donc, on aura 0,25 X plus 0,125 Y duplie par 1333, égal à 400. En bas maintenant, on aura 0,25 Y plus 0,625 Y, égal à 400. 0,25 Y est égal à 233,375. Donc, ceci par un moins. Et X maintenant, c'est égal à 933,5, soit 934. Voilà, ici, trouver les points, les coordonnées du point B. Là, on aura 934 et 1333. Après, quand on l'a fait, on vient maintenant ici, on essaie de déterminer par rapport à la fonction auditive. On va trouver quel est le point le plus grand. On vient ici, on remplace tout simplement. On sait que A, c'est 0 et 2000. On va faire 500 par 0 plus 750 par 2000, ce qui donne 1,500 Y. Maintenant, on prend B. On sait que B, c'est 934 et 1333. Ça va faire 500 fois 934 plus 750 par 1333. Ce qui donne un montant de 1,466,750. Et on finit maintenant avec le point C. On dit le point C, c'est 1,600 et 0. Je fais 500 fois 1600 plus 750 fois 0, ça donne 800. Donc, en conclusion, on se rend compte que la combinaison optimale, c'est le point A, qui est 0 et 2 000. Donc, l'entreprise de l'offre conduit 0 bien A et 2 000 bien de B pour avoir le profit maximum. Je vous remercie. Nous avons terminé avec ce cas pratique. Nous allons voir la prochaine fois le cas sur la minimisation. Alors, les amis, comme je vous ai dit la dernière fois, nous allons passer maintenant à l'exercice 2 qui porte sur la minimisation. Alors, sans plus tarder, je vais vous lire le cas pratique. La jeune pro est une entreprise agroalimentaire, soucieuse de fournir à ses partenaires ou la plupart étrangers des produits de qualité, a décidé dorénavant de fabriquer elle-même ses engrais. Pour cela, elle fabrique un mélange comportant de la potasse, de l'extrait du fumier de cheval et du sang de boeuf séché réduit en poudre. Pour que cette engrais soit fabriquée en quantité suffisante pour une année, la jeune pro estrape doit au moins 8 tonnes de potasse, 2 tonnes d'extrait de fumier de cheval et 1 500 kg de sang de boeuf séché. Ces produits sont vendus déjà mélangés dans deux sacs. Le sang de type A, qui contient 80% de potasse, 10% d'extrait de fumier de cheval et 10% de sang de boeuf séché. Le sang de type B, qui contient 40% de potasse, 20% d'extrait de fumier de cheval et 10% de sang de boeuf séché. Le sang est vendu à 37 500 kg de poeuf séché. Le sang de type A et de type B qu'il faut acheter pour obtenir les quantités suffisantes de potasse, d'extrait de fumier de cheval et de sang de boeuf séché en moins de coût. Alors, comme solution, comme vous voyez là, nous allons tout simplement essayer de déterminer le nombre de sacs de type A et de type D. La première chose à faire ici, c'est de ressortir d'abord notre tableau d'exploitation comme ça. On nous a dit ici que nous avons les sacs de type A, les sacs de type B et la potasse pour le sac A, on l'utilise de 80%, le fumier de cheval 10%, le sang de boeuf séché de 10% et un sac coûte 5000. Pour le sac B, la potasse en a utilisé 40%, le fumier de cheval 20%, le boeuf séché de 10% et un sac va coûter 37 500. Dans les cas, on ne dépense pas plus de 8 tonnes pour la potasse, 2 tonnes pour le cheval et 1500 kg pour le boeuf séché. Alors, nous allons passer immédiatement à la contrainte. Nous prenons d'abord la contrainte énergique qui dit ceci, qui dit que E se donne de supergala 0 et E se donne de supergala 0. Nous passons immédiatement au contrainte technique. Nous aurons aussi 0,8 parce qu'on a pris 99% 0,8 is plus 0,4 is supergala 8 0,1 is plus 0,2 is supergala 2 et 0,1 is plus 0,1 is supergala 1,5 parce qu'on a pris 8,5 100 divisé par 1000 pour trouver en tonnes. Plus ce 8 et 2 sont en tonnes. A la suite maintenant, on va sortir la fonction objective. Ici c'est quoi ? Nous sommes dans la zone de minimisation. C'est pourquoi on aura 25 000 is plus 1, 37 500 y. On l'assume maintenant, on a essayé de déterminer la zone d'acceptabilité. Le premier point à faire ici, c'est de trouver d'abord les coordonnées de droite. Alors nous avons la droite 1, droite 2 et droite 3. La droite 1, c'est l'équation 1. La droite 2, l'équation 2 et la droite 3, l'équation 3. Alors, si x est égal à 0, x est égal à 20. Parce qu'on va prendre 8 divisé par 0,4 qui va devenir 20. Maintenant, si plutôt x est égal à 0, x est combien ? On va faire 8 divisé par 0,8, ce qui va devenir 10. On passe maintenant à la droite 2. Maintenant, si x est égal à 0, x est égal à 2 divisé par 0,1, ce qui va devenir 20. Maintenant, on passe à la droite 3. Si x est égal à 0, x est égal à 15. Parce qu'on fera 1,5 divisé par 0,1, ce qui va devenir 15. Si maintenant x est égal à 0, x est combien ? On fera la même chose. On va faire 1,5 divisé par 0,1 pour avoir x, ce qui va devenir 15. Maintenant, on tendra à trouver ces coordonnées. Il faut maintenant venir ici. On va essayer de vous présenter. OK ? Bon, on va prendre la droite 1. Dans une scène, 10, 20. Non, x, 10, égal, 20. Et bien, ici, je pointe en noir. On a dit x, 10, égal, 20, égal, 20. Je trace la droite qui est en noir. Ensuite, je prends la droite 2. On a dit x, 20, égal, 10. Voilà, x, 20, égal, 10. Je trace la droite 2 en rouge. Ensuite, je prends la droite 3. On a dit 15, 15. Je vais à pointe x, 15, égal, 15. Je trace la droite en bleu. Maintenant, nous sommes dans le cadre de la minimisation. Donc, il faut donc qu'on essaye d'achever la partie de l'origine. Donc, quand vous voyez, on a achever par ici. Et les points libres, ce sont les points solutions. Et la partie de droite, c'est celle qui est la zone d'acceptabilité. Après ça, maintenant, vous pourrez d'abord essayer de déterminer les coordonnées des points. On sait que A, voilà, le point A, A c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1. B est comme part 1, D, 3 et D, 1. C est entre D, 2 et D, 3 et D, c'est 1, vers 0. OK. Maintenant, il faut trouver les coordonnées du point B et les coordonnées du point C. Je vais laisser là. Je sais que B est entre D, 1 et D, 3. Je prends D, 1, qui est 0, 8 plus 0, 4, qui est égal à 0, 8. Maintenant, je prends D, 3. 0, 1 plus 0, 1, qui est égal à 1, 5. Je vous souhaite comment l'appeler dans le cas de la maximisation. 2B sera égal à, Is égal à 5 et Ig est égal à 10. Maintenant, pour avoir C, on va faire la même chose. On prendra D, 1 et D, 3. D, 2 et D, 3 pour avoir les coordonnées du C. Et on va faire la même chose. On va trouver Is, 10 et Ig est 5. Et quand c'est terminé là, je viens de donner cela pour avoir la combinaison. Je me place tout simplement par rapport à quoi ? Par rapport au tableau que nous avons ici. Alors, je mets la voie ici, là, les points qu'on a trouvés ici. A, B, C, D. A, B, C, D. Et on sait que 0, 2,000, 0, 2,000, c'est 25,000 x plus 37,500 y. qui va être. Je remplace tout simplement. J'essaie que ça va faire 25,000 x 0, plus 37,500 x 20, qui donne 750,000. Ensuite, je passe au point B. On va dire que B, c'est 5,10. Donc, on va faire 25,000 x 5, plus 37,500 x 10, qui donne 500,000. Ensuite, on a démarré le point C. On a que C, c'est 10,5. Alors, on va faire 25,000 x 10, plus 37,500 x 5, qui donne 400, 37,500. Enfin, maintenant, je prends le point D. On va dire que le point D, c'est 20 et 0. Ça va faire 25,000 x 0, plus 37,500. 25,500 x 20, plus 37,500 x 0, qui donne 500,000. Alors, maintenant, quel est le point que je vais donc prendre ici? On va prendre le point qui a le coût le plus bas, qui est celui-ci. Alors, parce qu'elles ont la 600,000, 500,000 et 750,000. Donc, la combinaison optimale, c'est le point C. Il faut donc produire 10 unités de sac A et 5 unités de sac B. Parce que c'est la combinaison qui minimise le coût de production. Alors, nous avons terminé avec notre cas sur la minimisation. Et je vous remercie pour votre écoute. A nous revoir une prochaine fois pour un prochain article. Que Dieu vous bénisse. Et la prochaine fois, on va parler du réseau PET. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...